Gros à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la dernière de la série des démos des Game Awards qui était disponible seulement pendant 48 heures. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shikori. Shikori, j'avais déjà eu l'occasion de faire la démo puisque le jeu avait été financé durant l'été 2019 et pour la presse et ceux ayant participé au financement, on avait déjà 7 démos d'accessibles. Shikori, c'est le nouveau jeu de Greg Lobanov, le créateur de CoinCrypt, ainsi que de Wondersong, deux jeux dont je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une nouvelle partie. Le jeu pour le moment est en anglais et je vais effacer ma sauvegarde dans le cadre de cette démo Sniff Sniff. Alors, quelle est ta nourriture favorite ? Est-ce que je peux taper au clavier ? Oui. On va dire les pigeons. C'est bon le pigeon ? Il ne faut pas mettre de S juste. Donc, le pinceau magique. Chacun de ses coups permet de colorer le monde. Évidemment, quelqu'un a besoin de le tenir. Et c'est ainsi que le pinceau a été passé de personne en personne à travers les âges. Mais le porteur actuel, Shikori, est trop cool. Une véritable génie. Notre monde n'a jamais été aussi beau grâce à elle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je suis la personne qui nettoie sa tour. Donc, ça y est, on épouse ce petit chien. Et on va pouvoir... Alors, on joue soit clavier-souris, soit manette. Bon, je suis plutôt manette, comme d'habitude. Et donc, il va falloir essayer un petit peu avec notre balai pinceau. De nettoyer un petit peu tout. De laisser tout clean. Parce qu'on peut voir que c'est quand même bien cradant. Et donc là, il vient de se passer quelque chose. Bon, on ne peut pas voir. On va continuer à nettoyer pour l'instant. Donc, on efface un petit peu toute la poussière. Là, remarquez bien la tête du chien. Et la musique beaucoup plus discrète. Pas rassurée. Oh non. Toutes les couleurs de chicory. Peut-être que j'ai nettoyé trop fort. Il faut que j'aille vite lui dire. Oh non, c'était déjà tout coloré avant. Enfin, c'était tout coloré avant. Donc, si on a les portraits des différents personnages. Qu'on peut observer. Donc, ce sont les portraits des anciennes personnes qui ont porté le pinceau. Et donc là, en gros, notre personnage nous explique un peu le style de chacun. Mais nous, on est plutôt inquiets. Donc, on va aller dans cette direction. Essayer de comprendre ce qu'il se passe. Lorsque soudain, on trouve le pinceau de chicory. Qu'est-ce qu'il fait là ? Donc là, on appelle chicory. Je suis sûr qu'elle est ici. Mais c'est fermé. Tout le monde doit être en train de paniquer. Et en plus, elle a laissé traîner son pinceau ici. Et si j'utilisais le pinceau ? Comme elle le ferait, je suis sûr qu'elle apprécierait l'aide. Peut-être. Au moins un petit peu. Donc, on récupère le pinceau qu'on va du coup pouvoir utiliser pour colorier. Alors, on peut vraiment tout colorier. On a soit des surfaces, comme ici. Et puis, on a également carrément des éléments en entier qu'on peut toucher comme ça. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on se retrouve bloqué quand on veut peindre avec les gros traits. Les traits qui ont un peu une différence. Automatiquement, notre pinceau est bloqué. Alors, sauf si on force vraiment comme un bœuf. Mais du coup, ça permet comme ça d'essayer de ne pas dépasser. Et puis, à côté de ça, on peut également changer de couleur. Donc, on peut vraiment, si on veut, essayer de faire quelque chose. Alors, pour le moment, ça n'a absolument aucun intérêt. Et de façon générale, beaucoup de dessins n'ont pas d'intérêt. Il n'y a pas d'objectif particulier. Si ce n'est dans certains défis qui nous demanderont spécifiquement de faire des choses. Donc, voilà. Là, on peut vraiment s'amuser comme ça. Alors, on va se balader. On ne sait pas exactement où on doit aller. Comme on peut le voir, la carte est composée de plein de petits écrans. Lesquels vont être interconnectés. Donc, c'est ma maison. C'est un petit peu spartiate. Mais ça a toujours été ma priorité de nettoyer la tour. Donc, par contre, il faut la faire par ici. S'il y a quelqu'un. Basile. Bonjour, bonjour, pigeon. Donc, en fait, le nom de la nourriture que j'aimais bien au début, eh bien, en fait, c'est le nom de mon personnage. Ce qui est assez amusant. Est-ce que tu veux un petit peu jardiner ? Certaines fleurs éclosent lorsqu'elles sont colorées. Mais d'autres le font seulement lorsqu'elles sont blanches. Si tu veux effacer une couleur, tu peux utiliser le bouton LT. Donc, colorier, parfois, ça va avoir un effet. Sachant qu'on peut également grossir le trait si on veut. Si on veut y aller un peu plus de façon bourrine. Et donc là, comme on peut le voir, eh bien, quand les arbres sont blancs, ils sont gros. Quand ils sont coloriés, ils sont coupés. Et notamment, ça va me permettre de passer, comme ici, pour, par exemple, aller visiter des secteurs qui sont un petit peu cachés. Donc, ici, je suis bloqué. Quand c'est comme ça, c'est bien, ça me fait un pont. Mais si je voulais aller en bas, eh bien, je pouvais passer par en bas. Enfin, enfin... Alors, je ne sais pas, il n'y aurait pas eu quelque chose ici, mais ça aurait pu. Donc là, on est dans le Nibble Tunnel. Alors, on ne voit pas grand fausse, malheureusement. Donc, parce que pour le moment, ce n'est pas là du tout qu'il faut aller. Mais on peut se balader un petit peu. On peut colorer les arbres. On peut même ramasser un cadeau. Et donc, les cadeaux, ce sont des collectables, puisqu'on va pouvoir personnaliser les habits de notre personnage. Donc, vous voyez, maintenant, je porte l'habit que j'avais trouvé. Donc là, c'est un petit passage secret pour passer derrière la maison. C'était la seule façon. Donc, maintenant, si je veux repasser, je refais le pont. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je voulais passer par ici, je pouvais passer comme ça. Ça, ce n'est pas un objet, non. Du coup, on va avancer un petit peu, parce qu'ici, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut plutôt se diriger vers le bas, en réalité. Là, on a Macaron. Ma maison n'a plus d'autres couleurs. Fais quelque chose. Donne-moi de jolies couleurs, tu as compris. C'est une jolie couleur uniquement. Donc là, elle nous demande quelques fauses. Alors, the toothless couleur, je ne sais pas c'est laquelle. Non, ce n'était pas celle-là. À moins que ce soit la couleur en bas aussi. Ces couleurs, elles sont trop... Ah, voilà, c'est bon. C'est parce que je n'avais pas fait en bas. Et donc, on récupère une casquette qu'on va également pouvoir porter. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on peut également personnaliser la couleur de notre personnage, si on veut. On peut se peindre soi-même. Comme ça. Et on a même certains personnages qui vont nous demander de faire quelque chose un peu plus compliqué au niveau de leur couleur. Genre, je veux telle proportion de telle couleur. Donc, ça peut être assez marrant. Un petit peu plus difficile, évidemment, à faire. Certains personnages ont des demandes très précises. Alors, je ne vais pas parler à tous les personnages, forcément. Même si elle est un peu triste, la pauvre. Là aussi, un peu triste. On va juste un petit peu se balader. Donc, on va essayer de retrouver Chicory. Mais évidemment, on a plein de petites choses à faire directement dans le... Dans le village. Ici, on a un petit cadeau. Encore. Un bonnet. Allez, on va le mettre. Puis là, tout à l'heure, on a vu l'arbre qui a bougé, je crois. Voilà. Et on a trouvé un petit chat qui était perdu. Puisqu'il y aura un endroit, il y aura un personnage qui va nous demander justement de retrouver ces chatons qui ont disparu. Donc, quand on va par là, on a une petite zone. Est-ce que ça fait quelque chose ? Ah oui, puis on peut ramasser un petit peu des déchets également. Je ne sais pas encore à quoi ça sert pour le moment. Alors, la liane ici, comme on peut le voir, elle transporte la couleur. Mais je ne sais pas trop à quoi ça peut me servir dans ce cas-là. Là, je suis dans les hauteurs. Et là, j'ai trouvé un cadeau qui était caché. Donc, on va y avoir un petit peu, voilà, comme dans les Zelda-like, plein de petites choses. Au passage, j'ai changé de t-shirt. Maintenant, j'ai un truc riais. Donc, ça va être tout mignon, comme ça. J'étais à la gauche, je ne sais plus. Non. Et voilà, maintenant, si je veux passer, je me refais le chemin cette fois dans ce sens-là. Et je suis dans les hauteurs. Donc, j'ai un petit... Ah non, le pont n'est pas là, mais il y a Shikori. Ah, ce n'est pas Shikori. Est-ce que Shikori t'a donné ce pinceau ? Ouais. Alors, c'est pire que je le pensais. Tu n'as pas l'air d'être prêt. J'espère que je me trompe. Viens par ici. Alors, on pourrait aller un petit peu dans la caverne ici. Mais pour le moment, il faut un pouvoir qui, notamment, permet de faire de la lumière. Ce qui n'est pas encore le cas. Sinon, on ne voit rien, comme la grotte qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, évidemment, il y avait un petit peu plus de choses à faire à gauche, à droite. Mais tout ça, on le verra un peu plus tard. Enfin, dans la version complète du jeu, j'entends. Alors, ici, on a les petits champignons qui nous permettent de sauter. On trouve encore un bonus. Alors, les fleurs, je ne suis pas fan. Mince. Ah, je n'ai pas sauté comme il fallait. Alors, on voit déjà qu'il y a des déchets. Donc, on va ramasser ça. Et ensuite, est-ce qu'on veut aller à droite, a priori ? Oui, plutôt. Apparemment, on pouvait également aller en haut. Alors, il me semble qu'en haut, il y avait un cadeau également. Donc là, on peut faire ça. On va vraiment pouvoir personnaliser le personnage. Donc là, si on veut descendre directement, hop. Et donc, ça, c'est un truc qu'on découvre ici. C'est qu'on peut descendre. Alors, on ne peut pas remonter de la même façon. Là, si je veux remonter, il faudra que je passe par là. Bon, là, c'est le même genre d'énigme. Apparemment, il y avait un moyen en passant par ici. Donc, à la fin, il fallait que je saute plutôt vers le haut, sans doute. Pour aller atteindre le cadeau. Mais bon, ce n'est pas grave. Et là, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Là, on a encore une cave sombre, donc on ne peut rien faire pour l'instant. Alors, comment je redescends, là ? Ça n'a pas l'air très très joyeux par ici. Donc ici, on peut s'asseoir. Je crois que ça va sauvegarder. Je ne suis pas sûr. On a le téléphone également ici. On peut appeler l'un des parents, la mère, je crois, de notre personnage. Cette zone est un petit peu bizarre, avec tout ce noir partout. Tu l'as finalement fait. C'est ce que je voulais te montrer. Je n'ai jamais rien vu comme ça. Mais si Shikori pense que tu mérites le pinceau, c'est de ta responsabilité de lui faire face. Ce qu'il se passe exactement... Qu'est-ce qu'il se passe aux couleurs de mon apprenti ? De mes apprentis ? Ah non, de mon apprenti. Pardon. Et donc là, quelque chose auquel on ne s'attend pas vraiment. Une phase de boss, dans laquelle on va affronter cet œil. Ou ses yeux. Donc il va falloir viser tout en se déplaçant. Aouh. Ça pique. Là, il faut vraiment lui mettre le pinceau dans l'œil. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et donc on a un pouvoir pour notre pinceau. Maintenant, notre peinture éclaire les endroits qui sont trop sombres. Comme par hasard, les petits tunnels qui étaient un peu trop sombres, les petites grottes. Ou alors, c'est censé éclairer les endroits sombres. Mais c'est la fin de la démo. Donc malheureusement, on ne peut pas voir réellement les effets et continuer. Ça fait une démo de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Ça fait que je les appais à un petit peu de choses dans le village, mais ce n'était pas forcément le principal. Donc voilà ce que nous propose Shikori. C'est tout mignon. Je suis très curieux de voir les différents puzzles qu'on pourra avoir avec la peinture. Pour l'instant, c'était relativement simple. Concrètement, c'était simplement détruire ou remettre des plantes qui nous font des ponts. Mais pourquoi pas, il faut voir un petit peu ce que ça proposera pour la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a un aperçu assez limité. La phase de boss était assez inattendue, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas forcément simple en twin stick, puisqu'il faut déplacer le personnage d'un stick et le pinceau de l'autre. C'est peut-être un peu plus simple avec clavier-souris. Moi, ça ne me gêne pas le twin stick, je suis assez habitué. Mais pourquoi pas, en tout cas, le jeu est très chouette. Du coup, voilà, c'est, comme je le disais, la dernière vidéo de la série des démos. Faire les 14 jeux en seulement 48 heures pour toutes les vidéos en seulement 48 heures, c'était un peu compliqué, forcément. Actuellement, il me reste une heure pour faire éventuellement les dernières vidéos qui me manquent, mais je vais m'arrêter là. La raison, en fait, elle est toute simple. C'est que parmi les différents jeux qu'on a, il y avait un autre jeu qui s'appelait Wooden Nickel, qu'on pouvait faire. C'est un jeu qui est narratif, qui n'est qu'en anglais, qui est très simpliste, minimaliste au niveau des graphismes. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. La principale chose intéressante, ça se passe en western, c'est qu'on peut se déplacer dans différents lieux en fonction des différents articles qui asent dans un journal. Donc, ça, c'était plutôt sympa, sachant que la journée avance en fonction des lieux. Il ne se passe pas la même chose à chaque fois. Tactical, Galactical, comme le nom l'indique, c'est un tactical. Malheureusement, le jeu n'est pas lançable, il reste bloqué au chargement. Skateboard, vous avez déjà la démo qui est disponible sur Itch, normalement. Donc, le fait que ce soit pour 48 heures sur Steam, ce n'est pas très intéressant en réalité. Et le jeu, c'est un jeu de skate avec des oiseaux, c'est mignon, on va dire. Mais, niveau technique, c'est un peu à la rue, malheureusement. System Shock, je ne l'ai pas fait parce que c'est un FPS, mais surtout, le poids du jeu est énorme. Et je n'avais pas le temps de le télécharger en plus de tout le reste. Carrion, c'est exactement la même démo que je vous ai présentée il y a un mois, un mois et demi. Donc, je vous mets le lien dans la description si vous êtes curieux. Mais c'est exactement la même chose, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Et puis, tous les autres jeux, je vous ai fait des vidéos dessus. Voilà. Donc, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Ça a été le rush, évidemment, pour pouvoir les couvrir rapidement. Et du coup, je vous fais des papouilles. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501